Il arrive et on va juste commencer là, dans quelques secondes. Oui, ça commence. Donc on va se présenter pour commencer. Le réalisateur va arriver dans quelques instants. Du coup, je te laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors moi, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris 8. Et je n'étudie pas le cinéma, j'étudie la psychologie. Je fais des recherches en psychologie, mais par contre, j'ai une connaissance du terrain de l'Afrique et de l'enseignement et de l'université africaine. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et toi ? Bonjour, moi je suis étudiante en master de cinéma à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et c'est la deuxième année que je participe avec la BULA qui fait son cinéma du réel. Et si on a bien compris, le réalisateur est en chemin. Il y a eu un petit bug organisationnel ou un problème de transport. Et il devrait arriver dans quelques minutes. Et on va commencer pour faire avancer le débat. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Ce que je pourrais faire peut-être, c'est commencer par donner mon ressenti de non spécialiste du cinéma, mais plutôt spécialiste du terrain qui a été présenté. Et ce que j'ai vécu en regardant ce film, c'est une immersion dans le réel. Quand j'ai regardé le film, je ne savais pas si c'était un film fictionnel ou documentaire. Je pense que c'est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Mais ce qui est clair, c'est que ça ouvre une fenêtre sur le monde universitaire africain qui est extrêmement proche, je pense, de la réalité de plusieurs pays d'Afrique. En tout cas, en Afrique centrale, il y a beaucoup de problématiques qui sont abordées dans ce film qui vont être présentes pour les individus qui vivent la réalité de l'enseignement supérieur en Afrique. Oui, j'avais remarqué aussi ça dans le film. Avant que le réalisateur arrive, je peux peut-être dire un mot sur ce que j'ai lu. Moi, j'ai lu un entretien où il disait justement que c'est totalement leur vie réelle. C'est-à-dire, évidemment, il a écrit, il a réécrit des scènes, mais il est lui-même étudiant à l'université qui est montré. Enfin, il l'a été. Et c'est sa bande de copains avec qui il a passé sa licence. Donc, j'imagine qu'il a mis beaucoup de réalité dans les difficultés, les conditions de vie. Et notamment les problèmes de corruption et les problèmes de perte de copies un peu hasardeuses. Le problème du lien avec les professeurs en Afrique est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a l'envie d'apprendre qui est très forte. On retrouve chez les étudiants le désir d'acquérir des connaissances qui est peut-être plus fort qu'avec nos étudiants ici en France, mais qui font face à d'énormes difficultés, blocages. Il y a une forme de résilience qu'on voit dans le film où les conditions de vie sont très médiocres des étudiants, mais ils affrontent ces conditions pour espérer, on va dire, un monde meilleur et changer les choses. Et moi, ce que je voudrais demander au réalisateur quand il va arriver, c'est quelle est sa lecture sur l'avenir ? Est-ce que ces choses-là peuvent changer ou est-ce que c'est bloqué à un stade où ça n'évoluera jamais ? C'est-à-dire que quand les nouveaux professeurs vont arriver, ne vont-ils pas rentrer dans ce système où il y a tellement peu de ressources que les profs sont amenés à devenir corrompus à cause du manque de ressources dans les pays d'Afrique centrale, notamment, mais de la majorité des pays africains ? Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le film, justement, à un moment, l'un des garçons dit c'est à nous de casser la chaîne, en fait, de casser la chaîne de la corruption, de faire en sorte d'être la toute première génération à ne pas reproduire les mêmes schémas et à se sortir de ça. Est-ce qu'on va y arriver ? Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, ils incarnent l'espoir encore existant. Mais ce film, il incarne l'espoir et en même temps, il y a une forme de désespoir, je trouve. C'est à mi-chemin entre les deux parce que d'un côté, on a l'espoir des personnages qui est très fort et qui ressemble à ce que moi, je vois quand je vais enseigner en Afrique. Mais d'un autre côté, la structure est tellement figée avec tellement peu de ressources qu'on peut aussi se dire mais est-ce que c'est même possible de changer les choses ? Quand eux vont devenir profs, est-ce qu'ils auront les moyens de faire les choses différemment ? J'espère que oui, évidemment. Mais j'aimerais avoir son point de vue là-dessus. Est-ce qu'ils auront les moyens de devenir profs ? Certains d'entre eux, un tout petit nombre. J'ai lu justement par rapport au film, le réalisateur disait dans un entretien que ça, c'est une fac publique et que la plupart des élèves qui sont là ne vont pas forcément pouvoir accéder à des postes dans l'enseignement, par exemple, ou dans l'administration puisque le but de ces élèves, c'est de travailler dans la fonction publique. Et en fait, pour ça, il faut avoir, je le cite, il dit qu'il faut avoir des parents, des réseaux, des connaissances ou corrompre. Soit, en gros, tu as un réseau et des parents influents, soit tu as de l'argent pour corrompre les gens déjà en place. Donc, ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre n'auront pas forcément la possibilité d'accéder à des postes à l'heure actuelle. Je pense que c'est vrai en partie. Je pense quand même qu'il faut aussi donner une note positive dans le sens où ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même, il y a un certain nombre de gens en Afrique aujourd'hui qui sont jeunes et qui ont envie que les choses changent et qui ont de l'intégrité. Enfin, moi, fondamentalement, je pense que l'intégrité existe chez certaines personnes qui étudient dans ces universités qui sont dépourvues de tout et qui ont un petit peu des possibilités pour que ça change. Mais bon. Et sinon, pour un autre sujet par rapport au film, moi, ce qui m'a beaucoup marquée et de ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est la frontière très floue entre aspect documentaire et aspect fiction. C'est-à-dire qu'effectivement, face à ce film, on ne sait plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est reconstitué, ce qui est rejoué, ce qui est écrit, ce qui ne l'est pas. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure quand on se parlait l'idée, la séquence du commissariat qui est évidemment une séquence reconstituée puisque c'est impossible d'avoir filmé la confrontation et toutes ces scènes dans le commissariat. Et je trouvais ça intéressant de voir à quel point le film est écrit et aussi même esthétiquement, à quel point ça se voit dans les passages d'un plan à un autre. On voit que tout est travaillé un peu comme dans un film de fiction. Donc, j'aurais bien aimé poser cette question après au réalisateur. Il va y avoir plein de questions à répondre. Mais en fait, c'est parce que toi, tu as un regard du cinéma que moi, je n'ai pas et je n'ai pas vu toutes ces choses-là. À l'inverse, j'avais l'impression que c'était filmé caméra sur l'épaule comme si on filmait la réalité mais sans aucune planification en amont. Donc, pour moi, c'est une vraie réussite du film. C'est que ça donne l'impression que tout se passe comme si c'était filmé en téléréalité, en fait. J'ai cru que c'était un film de téléréalité. On ne voit pas les fils ? Non, juste à un moment, on voit un micro, un petit bout de micro dans une des scènes. Et ça, c'est ce qui est bluffant parce que ça nous immerge dans la réalité africaine. Et ça aborde, ce film, je trouve, un ensemble de thématiques en un seul film, notamment la thématique de la place de la femme qui est abordée pas mal en sous-texte dans le film. Je ne sais pas si c'était fait exprès, je ne sais pas si c'était remarqué, mais la manière dont les femmes, les personnages féminins apparaissent dans le film, c'est souvent un peu légèrement en retrait. Ils sont plus figés, un peu. J'ai eu cette impression. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait une volonté de montrer la place vulnérable de la femme dans la société africaine et notamment à l'université où elle est un peu traitée comme un objet par les professeurs et elle est source de corruption. Oui, effectivement, c'est très subtil et c'est très implicite. C'est évoqué par touche. Il y a des petites phrases comme ça qu'on peut capter quand une des filles dit « Pour nous, c'est compliqué parce que les professeurs nous font des avances et si on refuse... » Enfin, dans les deux cas, c'est compliqué. Qu'on refuse ou qu'on accepte, on se met dans une position très complexe. Et à la fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que pour les garçons aussi, le fait que les femmes aient cette place-là, c'est-à-dire soient en difficulté, ça les met en difficulté. Je parle bien sûr des étudiants puisque eux-mêmes n'ont pas le droit de toucher, je cite ce qu'il dit, n'ont pas le droit de toucher aux filles de l'université puisqu'elles appartiennent aux professeurs. Donc, ils doivent aller au lycée, encore une fois, je reprends les termes, pour trouver des petites copines parce qu'il y a une espèce de chasse gardée. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, de voir qu'ils ont tous les deux, que ce soit les filles et les garçons, ont un intérêt à déconstruire ce schéma. Oui, c'est certain parce que les garçons en souffrent, mais les filles sont vraiment utilisées comme une ressource. Dans le film, c'est présenté comme si les filles à l'université sont une ressource dans laquelle les professeurs peuvent puiser. Et ça, c'est un problème de pas mal de pays africains, je pense, qui est d'ailleurs sorti dans les médias récemment, qui a été mentionné dans les médias récemment. Et ce film aborde cette question-là, notamment, je pense, Oui, et même au niveau de la place de la femme, il y a plein d'autres moments où, même en dehors de l'université, je veux dire, on voit quand même les rapports hommes-femmes sont assez complexes, notamment lorsqu'on voit que la tante a menti pour finalement obtenir gain de cause auprès de la police. C'est là qu'on voit que ça a l'air vraiment d'être finalement... Des deux côtés, c'est assez compliqué à gérer. Les rapports ne sont pas très clairs. C'est difficile, oui, probablement pour les garçons et les filles de naviguer dans cet environnement. Il y a aussi tout le poids de la tradition qui est révélé avec la scène un peu drôle, entre guillemets, des animaux qu'on transporte sur la moto qui sont en fait une offrande à la famille pour... En plus, je crois que sur la feuille il y a écrit pour viol, ce qui est à nouveau très problématique étant donné qu'il a été dit que ce n'était pas un viol. Et donc, la famille de la jeune fille continue de réclamer cette offrande en fait, que ce soit pour viol ou pour le fait simplement de s'être mariée avec cette jeune femme. Mais c'est quelque chose de... On voit que c'est quelque chose qui remonte à loin. C'est des traditions anciennes qui sont perpétuées et qui, encore une fois, perpétuent un schéma assez déséquilibré puisque l'homme est censé amener les ressources financières et donc la femme n'est pas censée travailler. Enfin, ça... En sous-texte, il y a plein de choses qui passent aussi à travers une scène humoristique, je trouve. Je commence à sécher sur ce qu'on peut raconter de plus sur le film. Moi, j'avais noté d'autres thèmes. C'est vrai que je préférais les aborder quand le réalisateur sera présent. Mais c'est vrai que, notamment, je me posais la question du rapport entre le réalisateur et les filmés. Je parle des trois garçons. De quelle manière il avait réussi à leur faire accepter la présence de la caméra et la présence... Enfin, la reconstitution de certaines scènes de leur propre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport très intime déjà entre lui et ses personnages pour réussir à leur faire reconstituer par exemple les scènes avec leurs petites amies. Je trouvais ça assez fort d'avoir pu les filmer d'aussi près. Oui. Oui, oui, vous pouvez venir. On vous attendait. On remplissait le vide pendant ce temps. Du coup, on se représente. Oui. Brièvement. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard. Vous avez un micro là. Je disais excusez-moi pour le retard. Enchanté de vous rencontrer. Moi, je suis enseignant à l'université, donc professeur d'université à Paris et je travaille régulièrement en Afrique, mais pas en Centrafrique, mais en RDC et au Rwanda. Donc, j'ai une connaissance un petit peu du vécu des étudiants africains. Bonsoir, moi, je m'appelle Claire. Je suis étudiante en Master 2 cinéma. Donc, je vais plus vous poser des questions sur le côté fiction, le côté analyse filmique de votre film. D'accord. Voilà. Je suis moins calée sur l'Afrique. Vas-y, je te laisse commencer. Pour commencer, je voulais vous remercier pour ce film qui est très beau et à la fois très solaire, malgré le fait qu'il évoque des réalités extrêmement dures, mais d'une manière je trouve parfois drôle, enfin, parfois un peu absurde. Ça retourne les situations et c'est agréable de ne pas faire de misérabilisme et de regarder ça de l'intérieur. Je trouve ça très beau. Et dans un premier temps, oui, je voulais vous demander comment vous était venue l'idée de filmer le quotidien des étudiants et à quel moment, quel a été peut-être l'élément déclencheur qui vous a fait prendre votre caméra pour vous lancer ? Merci. Déjà, la base, moi, je suis chanteur-rappeur. Je ne faisais pas du cinéma, je ne faisais pas de film. Je savais que chanter. Et après mon bac, chaque jour, je regarde des films et un beau jour, je partais à l'université et j'ai vu l'affiche des ateliers varants parce que chez nous, il n'y a pas de cinéma et les ateliers varants, c'est un atelier instauré ici à Paris et ils partent partout dans le monde pour essayer de former des jeunes et en leur donnant beaucoup plus de pratiques à réaliser dans un court-métrage. J'ai vu leur affiche et j'étais intéressé à participer. Je suis parti, j'ai présenté mon projet. Il y a eu 200 candidatures en 2017 et on a retenu 10 dont je faisais partie et j'étais le plus jeune à l'époque. je ne connaissais rien dans le cinéma. La première journée dès que je suis arrivé, on m'a donné une caméra. On m'a juste montré là où il fallait appuyer sur le rec. On m'a dit va sur le terrain, filme. Et derrière la caméra, déjà moi, je vois toujours ceux qui font mes clips, ils bougent et je suis parti, je commence à filmer en faisant des mouvements et j'ai ramené les images. Mes formateurs se sont manqués de moi et m'ont dit tu filmes comme un cochon. C'était le premier jour j'étais choqué mais bon, ça m'a permis de m'améliorer et c'est à partant de ces erreurs-là qu'ils m'ont dit il faut faire des cadres fixes, c'est ici le museau point, c'est ici qu'il faut régler ton diaphe, l'exposition, etc. Un peu la pratique. La deuxième journée, c'était faire un exercice d'artisan. Tu retrouves un artisan, s'il doit fabriquer c'est un ébéniste, tu dois apprendre le début de l'histoire jusqu'à la fin comment il va sortir son oeuvre. Et la troisième journée, le tout en sept semaines, la troisième journée, c'était maintenant aborder mon sujet. En sept semaines, j'ai appris à régler la caméra, la technique, j'ai fait du repérage, trouvé le personnage et réalisé d'abord mon premier film, faire le montage, le tout. En sept semaines, j'ai fait mon premier film intitulé Mbina Mou, Toi et moi, un court-métrage de 28 minutes. Après cet atelier, il fallait maintenant continuer. J'ai commencé à aimer le film, le cinéma, j'étais vraiment plein dans le cinéma, je voulais continuer à faire des films et au même moment, j'étais étudiant en première année des sciences économiques et de gestion à l'université de Bangui. Et il fallait proposer un sujet, tous les autres ont proposé des sujets par-ci, par-là, et moi, je me suis dit, je suis à l'université, quand j'étais encore au lycée, je devrais faire des études à l'université pour aller travailler dans la fonction publique et je voyais le bâtiment qui était très beau, je me disais que c'était un paradis terrestre, mais au moment où je suis arrivé à l'université, j'ai vu que c'était tout à fait le contraire. Les professeurs étaient presque absents, les étudiants, la corruption, le harcèlement, tous ces sujets que vous avez vus dans le film, je me suis dit, pourquoi pas dénoncer, c'était d'abord la première idée, dénoncer tout ce bordel qu'il y a au sein de l'université. Et j'ai proposé le sujet à mes formateurs et après, ils m'ont dit, pourquoi pas, il faut commencer, mets-toi au travail. Et un peu plus tard, j'ai commencé à filmer et je me suis rendu compte que si je ne fais que dénoncer, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être très intéressant et je vais me retrouver sûrement en exil parce que déjà, c'est interdit de filmer à l'université de Bangui. Le recteur dépasse un ministre chez nous. Il m'a fallu quatre mois pour avoir l'autorisation et il fallait passer par l'ambassade, l'Alliance française où on a fait semblant d'inviter le recteur trois fois de suite à un dîner juste pour lui dire mais on a un étudiant là-bas qui a déposé une demande pour toi, est-ce que tu peux l'aider à obtenir l'autorisation de filmer ? Et après avoir obtenu l'autorisation de filmer, je suis arrivé, j'ai commencé maintenant et puisque j'étais à l'université, je faisais l'économie, c'était cool pour moi, très intéressant pour moi de raconter notre quotidien, notre histoire en tant qu'étudiant et à toucher de doigts vraiment la réalité de tout ce qui se passe. Très vite en classe, pendant les examens, j'essayais de composer très vite et j'ai laissé le stylo, je prenais ma caméra pour filmer mes amis pendant la classe. C'est comme ça que je suis arrivé sur ce projet. Et les amis en question qui ont été filmés, les trois personnages principaux, mais surtout Aaron et Nestor qui sont vraiment les deux personnages qu'on voit tout le temps, est-ce qu'ils ont facilement accepté de devenir ces deux personnages ? Comment ça s'est passé naturellement ? Est-ce qu'il a fallu le... déjà à l'université en première année, on travaille dans un même groupe. C'était notre groupe d'exercice. Quand on a un exercice de microéconomie, de HP, si on veut le traiter, on se met ensemble et on travaille. C'était déjà mes amis, on se connaissait déjà bien avant, on était très habitués et le fait que je faisais la musique, c'était aussi mes fans. D'accord. Ils aimaient ce que je faisais et ils avaient très envie un jour de figurer dans mes clips, mais je n'ai pas pu le mettre. Et quand j'ai eu cette idée et que j'ai trouvé Nestor qui était très intéressant pour moi, d'abord dans un premier temps, je ne calculais pas les deux autres, c'était vraiment Nestor, je m'étais focalisé sur Nestor. Pourquoi Nestor ? Parce que j'aimais sa tête. Non, j'ai... Il était très spécial, il était intelligent avec ses yeux, ses grosses lèvres, très intelligent et à un moment à la fois aussi mélancolique. Il était très bizarre aussi pour moi parce qu'il pouvait toutefois changer d'humeur devant nous tous et c'était le seul dans notre groupe qui était plus sérieux. Les autres, nous autres, on n'était pas très sérieux, on était très distrait, on s'amusait tout le temps. Donc c'était le seul qui de fois nous canalisait pour dire, on doit travailler là. il m'intéressait et à travers lui, je voulais raconter l'histoire du film mais après, il fallait... Je me suis dit, à lui seul, l'histoire ne va pas être très riche, il faudrait que je prenne le groupe et quand je leur ai proposé que je voulais le filmer parce que quand je filmais déjà Nestor, ils étaient là. Ils étaient là, ils m'accompagnaient, il arrivait que je tournais la caméra mais il y a des séquences, des fois, ils regardaient trop la caméra, je leur disais que je n'avais pas envie qu'ils puissent trop regarder la caméra. Faites votre vie, oubliez que je suis là mais n'oubliez pas mais je ne veux pas que vous puissiez vraiment trop vous figer ou vous fixer trop la caméra comme s'il y a un étranger qui est parmi vous. Faites comme si la caméra fait partie de vous, c'est toujours moi qui vous regarde derrière juste cet appareil. Et ils ont pu comprendre et ils se sont laissés emporter. Mais au fur et à mesure que surtout quand Nestor a constaté que ça devenait de plus en plus lent, c'était difficile, les autres collègues ont tourné leurs films et c'était fini. Je commençais à voyager, je commençais à avoir un peu de succès. Chez nous en Afrique, quand tu as un peu de succès et un peu la jalousie qui arrive et ils étaient choqués, ils ne voulaient plus continuer le film et ils me demandaient est-ce que réellement je suis ami ou bien est-ce que je veux juste le considérer comme le personnage comme vous avez vu ? C'était vraiment casser la relation. Cette scène, elle est donc très réelle ? Très réelle. Et quand je voulais le filmer, il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce qu'il me le disait tout le temps et je me suis dit ce que tu me dis c'est très intéressant mais pourquoi je dois pas je veux bien te filmer me dire ça directement devant la caméra. Il avait toujours honte et il m'a dit non je ne peux pas parce que tu vas garder ce discours. J'ai dit non, n'aie pas peur, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé de le mettre dans le film et un bon matin quand je suis arrivé, on bavardait et là il a commencé et j'ai braqué ma caméra et je commençais à récupérer directement l'image. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la caméra le fait qu'au départ il voyait ça comme un corps étranger il la regardait beaucoup trop etc. Je me demandais comment vous vous étiez situé dans le film c'est-à-dire comment vous avez envisagé votre place parce qu'on voit que vous apparaissez très peu à l'écran et est-ce que c'était une volonté de votre part pour immerger le spectateur dans ce groupe et pour pas vous placer comme une sorte d'intermédiaire entre le spectateur et ses jeunes garçons est-ce que vous aviez réfléchi à votre présence à l'écran? A la fois en racontant l'histoire de mes amis je ne voulais pas être très très loin c'est pourquoi j'ai rajouté aussi une voix off chantée qui me caractérise et qui m'associe beaucoup plus aussi à ce groupe là et à un moment j'interviens je parle pour montrer un peu ma présence même avec la caméra quand je suis avec eux j'essayais vraiment de me familiariser c'était vraiment un choix personnel c'était une manière pour moi de me rapprocher et de montrer vraiment que ce groupe là je fais partie de ce groupe au fait c'était un choix vraiment c'est ce que je voulais et pour la chanson puisque vous en parlez je me demandais quel a été votre travail par rapport à la musique dans le film est-ce que c'est vous qui avez écrit par exemple certaines chansons qu'on entend ou comment vous avez travaillé là-dessus ce sont tous mes titres c'est moi qui les ai composés il y a deux titres dans le film la première chanson et la deuxième un peu plus au milieu la chanson Bangui ce sont deux chansons que j'avais composées déjà bien avant avant même la réalisation du film c'était déjà sorti à Bangui et les autres musiques que vous entendez dans le film je les ai composées pendant le tournage et une partie pendant le montage pendant le tournage quand on était en pause en train de bavarder j'avais de l'inspiration et j'avais envie de faire une voix off mais pas une voix off qui devait être là juste pour décrire le film je voudrais accompagner porter l'émotion de mes personnages du film à travers ma musique aussi parce que je sais faire et voilà moi j'ai une question un peu plus sur le contenu du film je trouve que ce film il aborde énormément de problématiques africaines actuelles la question du manque de ressources évidemment la question de la place de la femme la question du désir d'émancipation la corruption le problème dans les universités avec les professeurs qui ne sont pas là et ce système qui est défaillant est-ce que tout ça s'est venu un peu implicitement vous aviez envie de montrer juste vous avez pris le réel et vous l'avez montré tel quel ou est-ce que vous avez réfléchi en amont de problématiques sur lesquelles vous vouliez vraiment insister parce que ça parle de toutes ces choses en fait ces choses déjà existent au quotidien c'est le discours que tous les étudiants ont à l'université de Bangui tout le monde en parle tout le temps mais personne ne va en parler un peu on en parle dans les coulisses on ne veut pas le dire haut pour ne pas être surpris et être puni moi quand je veux tourner je vais filmer je prévois mes séquences à l'avance même dans cette situation des documentaires j'écris tout j'écris juste les grandes lignes et je viens je vois mes amis je leur parle je dis le lendemain je veux qu'on fasse telle chose est-ce que ça vous intéresse après les cours j'aimerais bien avoir une séquence avec vous en train de faire des exercices est-ce que vous voulez avoir un temps pour faire des exercices s'ils sont motivés après je leur laisse la liberté de faire sortir les choses comme ils veulent mais je prévois un peu les séquences puisque je connaissais déjà les choses qui se passaient à l'université donc j'essaie de prévoir et les pousser juste à les raconter à leur manière je peux vous poser aussi une question un peu plus presque métaphysique mais quand au tout début du film il parle de comment la nouvelle génération va se comporter par rapport à l'ancienne génération donc les jeunes qui vont faire les choses différemment est-ce que ça va être possible s'ils deviennent professeurs Aaron et Nestor ou Benjamin s'ils sont professeurs d'université demain est-ce qu'ils vont être différents ? Est-ce qu'ils vont être différents ? Je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est notre discours à nous jeunes c'est notre combat parce que nous jeunes aujourd'hui nous voulons changer il y a un combat qui se passe aujourd'hui dans notre université et voire même à Bangui d'une manière générale tous les jeunes sont en train de vouloir renverser l'ancienne génération que ce soit dans le milieu sportif la fonction publique les anciens les vieux comme nous on aime le dire chez nous c'est les vieux on les appelle les vieux directement quand ils sont dans la fonction publique la personne le vieux à l'âge de la retraite il va plutôt décider de réduire son âge pour rester toujours à la fonction continuer à travailler et il y a un grand nombre de jeunes qui sont des chômeurs après les diplômes qui ne font rien qui n'ont pas du travail parce qu'il y a un autre problème encore derrière et donc nous on veut changer les choses et si je dois vraiment être du côté de Nestor je pense que lui il va être vraiment là-dedans il va aller au fond il va vraiment chercher à faire le contraire des professeurs d'aujourd'hui Aaron je ne pense pas qu'il va continuer dans l'enseignement parce que lui déjà il est devenu très responsable avec ses jumelles c'est très difficile déjà au départ il voulait devenir professeur mais aujourd'hui c'est la réalité la plus facile la responsabilité de la famille c'est très compliqué pour lui Benjamin aussi s'il va s'il a la possibilité de continuer les études parce que là il ne peut plus continuer à faire il ne peut pas continuer à faire le master parce qu'il n'a pas la possibilité de continuer les études c'est très compliqué donc la seule personne à qui je peux je peux compter ou je peux me dire qu'il peut répondre à ce souci ou avoir vraiment changé les choses c'est Nestor il a eu sa licence ? il a pu obtenir sa licence l'année dernière super félicitations Nestor merci on a attendu j'ai pas voulu sortir le film avant parce que j'avais peur si je sors le film il va sûrement être encore puni il ne pourra pas obtenir la licence donc dès qu'on a fini le montage on a fini tout on attendait on attendait combien d'années il a mis pour l'obtenir ? deux ans deux ans en plus ? oui deux ans non un an plutôt un an un an après c'est un an après qu'il a pu obtenir sa licence c'est un an moi j'avais une question sur plus l'esthétique on observe que il y a un réel désir de mise en scène j'ai trouvé notamment avec certains raccords par exemple quand on passe quand on voit le scooter partir au loin et qu'au plan suivant on retrouve ce scooter arrivant face caméra il y a vraiment quelque chose qui relève de la fiction pour moi en tout cas de la mise en scène je trouvais ça très intéressant et je voulais savoir si vous aviez cette volonté d'utiliser le réel pour créer une sorte de fiction oui ça fait partie de moi même déjà dans mon tout premier film mon tout premier film d'école mon court métrage après pendant la formation j'avais je mettais toujours mes personnages en scène même dans les documentaires j'ai envie un peu de canaliser les choses et ça ne m'empêche pas de laisser les acteurs raconter aujourd'hui je suis en train de mon prochain projet de film ce sera de la fiction ce sera un autre long métrage fiction mais toujours ça ne sera pas fiction fiction ça sera fiction un peu je ne sais pas si je dois dire le terme fiction réelle en utilisant en écrivant le dialogue mais en donnant aux acteurs la liberté vraiment de faire ce qu'ils veulent mais déjà en provoing les choses c'est comme vous parlez de cette scène de cette séquence même on voit le petit faux raccord je ne sais pas si vous l'avez remarqué je l'ai assumé je l'ai accepté parce que je l'ai laissé exprès quand on l'avait vu on se disait pourquoi pas aller refaire la scène non 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 je préfère le laisser comme ça pour se titiller les débats et c'est important de l'assumer et d'accepter en tant que réalisateur et montrer aussi un peu ma couche de fiction que je rajoute dans le film à peu près parce qu'il y a même des scènes la scène du commissariat c'est vraiment une scène de fiction parce que c'était une réalité passée je ne pouvais pas l'attraper au temps réel je suis reparti j'ai payé les militaires j'ai rejoué dans le même commissariat là où Aaron a été arrêté donc c'est des choses même la scène du marché c'était la réalité mais refaite c'est ça oui tout à fait et d'ailleurs à ce sujet je me demandais comment vous aviez fait accepter à vos personnages non seulement la présence de la caméra mais aussi de se confier autant sur leur vie intime et de reconstituer des passages de leur vie intime puisque j'avais un peu deviné que la scène du commissariat avait été reconstituée puisque ça me paraissait pas possible et c'est une scène très très intime pour Aaron comment par exemple vous avez réussi à leur faire accepter de rejouer ces scènes là et également quand vous les filmez avec leurs petites amies dans des moments d'intimité aussi proches enfin la caméra est aussi proche d'eux comment vous avez fait pour les convaincre toujours avant que je ne commence à filmer moi je prends beaucoup de temps à échanger d'abord avec mes personnages même dans les premiers films je ne sors jamais ma caméra à la première rencontre je laisse beaucoup de temps échanger je pense que j'ai même pris un mois avant de commencer le tournage je connaissais mes amis même si on me demande à 20h où se trouve Aaron je saurais dans quelle buvette il peut se trouver je peux savoir dans quelle salle se trouve Nestor qui est en train de faire des exercices je connaissais à peu près tous les programmes je connaissais les déplacements on se connaissait donc du coup le fait déjà d'être vraiment en très très bonne relation on connaissait vraiment le programme de mes amis ça me mettait ils avaient très confiance en moi et c'était très facile pour moi de sortir la caméra quand je voulais et d'attraper ce que je voulais je suis même allé voir leurs copines que vous voyez dans les films donc les copines me connaissaient déjà ils étaient déjà habitués avec moi la seule chose que j'essayais de leur faire comprendre que c'est pas la caméra qui est là c'est juste moi qui m'associe à leur échange à leur discussion quand ils sont en couple je suis là je regarde comme si d'habitude quand on se retrouve dans nos coins on est en train de bavarder et qu'ils sont en train de se parler chacun se parle c'est tout et ça me donne cette facilité même dans mon premier film c'est toujours ce que j'ai ici d'ailleurs votre premier film est-ce qu'il est disponible quelque part ? oui le premier film sur Vimeo et sur la plateforme des ateliers varants et même sur Youtube quelqu'un l'avait mis comme c'était un premier film d'école on n'avait pas voulu compliqué se casser la tête là-dessus donc ça se retrouve même sur Youtube c'est gratuit le titre c'est toi et moi c'est ça ? toi et moi finalement en vous écoutant j'ai l'impression que vous avez au cours de votre travail au début quand vous tournez les rushs et ensuite toute la suite vous avez un peu dépolitisé le projet de départ c'est à dire que j'ai l'impression que vous étiez partie avec une idée beaucoup plus politique avec cette volonté de dénonciatrice et au fur et à mesure vous vous êtes peut-être aperçu que vous pouviez atteindre le politique par l'intime et à travers des personnages que vous connaissez très bien et sans forcément montrer les images où vous brûlez des choses où vous prenez le recteur en otage etc je ne sais pas si c'est un travail dont vous avez eu conscience c'est des décisions que vous avez prises consciemment ou si ça s'est fait tout seul au fur et à mesure c'était vraiment un choix de réalisation c'était un choix de réalisation et moi je trouvais que c'était plus intéressant c'était très intéressant de raconter une autre histoire de raconter l'histoire de ce groupe cette amitié que de raconter de parler de politique politique ça n'allait pas me rapporter ça n'allait pas être très intéressant moi j'ai envie de continuer à faire des films j'ai envie de faire un truc que j'aime qui est vraiment plus intéressant c'était pourquoi je me suis orienté dans ce choix oui personnellement je suis d'accord parce qu'en plus ça permet de s'identifier moi en tant qu'étudiante française évidemment je ne vis pas du tout la même réalité mais je peux me comparer je peux faire des parallèles et je m'identifie plus facilement en suivant comme ça un personnage comme Nestor même dans ses échecs universitaires on peut je pense un peu tous s'identifier alors que si vous aviez fait un film plus global qui montre toute l'université avec tous les élèves qui essayent de lutter etc ça aurait été plus finalement proche du reportage que du documentaire de création et là il y a vraiment de la création on sent qu'il y a de l'écriture aussi même visuellement j'en ai parlé tout à l'heure et du coup personnellement je trouve que c'est un très bon choix et sinon je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait de montrer le film à l'international avant de le montrer à l'échelle nationale je me demandais quand vous êtes partie dans le tournage quand vous avez commencé quelles étaient vos aspirations en termes de diffusion de film est-ce que vous imaginez qu'il allait comme ça aller au-delà des frontières qu'il allait être vu par un public très varié est-ce que c'était quelque chose que vous imaginez et est-ce que vous aviez peut-être une aspiration que le film devienne un peu une sorte d'archive un témoignage de quelque chose de votre propre vie il y a un peu de questions dans ce que je viens de dire je voulais d'abord faire le film et je me disais je voulais faire mon film peu importe le voyage si ça arrive à être retenu dans un festival ce sera bien mais si jamais on ne le retient pas dans un festival pour que ça soit vu à l'international ce sera vu chez moi même si on sait que chez nous il n'y a pas de salles de cinéma il n'existe pas de cinéma il n'y a rien c'était vraiment faire d'abord réaliser ce projet c'était réaliser ce projet et on allait trouver d'autres possibilités avec mon producteur pour au moins le projeter et surtout c'était intéressant comme le premier film avait fait son voyage dans d'autres festivals je me disais on allait sûrement rencontrer 2-3 personnes qui vont avoir envie de voir le film et surtout de présenter mon pays de parler de nous d'une autre manière à l'international parce que si aujourd'hui bien avant vous partez juste sur Google vous tapez RCA on va vous sortir pays en guerre on va vous sortir mangeurs d'hommes la guerre mais il n'y a rien de positif par exemple on ne montre pas ce côté positif on ne parle pas des talents des jeunes on ne parle pas de ce que les gens vivent de leur cours de leur quotidien de l'éducation et moi je me suis dit il fallait que je fasse ce film qui touche aussi le côté négatif mais qui parle un peu de nous du côté aussi le bonheur aussi notre succès comment on se bat montrer aussi notre talent en autre manière le présenter pourquoi pas à travers ce film beaucoup plus indexé mon pays parce qu'on dit toujours on parle du pays de Bokassa mais Bokassa n'est pas là c'est pas son pays en fait c'est pas que son pays donc c'est un faux débat c'est un vieux discours qu'on doit déjà commencer à oublier c'est le pays des centrafricains donc on doit bien le géolocaliser à travers peut-être ce film déjà c'est une première il n'y a eu jamais un film centrafricain qui a été à la Berlinale et voilà c'était une première fois que mon film puisse partir donc ça représentait carrément mon pays et j'étais très content j'étais très content et voilà ça me fait plaisir d'être là encore au réel montrer le film je suis très content je vais vous féliciter pour ça parce que ce que vous avez dit c'est vrai je le ressens beaucoup quand je vais en Afrique je vois pas la même chose que ce que les français ou les européens voient à la télé ou dans les médias je trouve que l'Afrique est vraiment mal représentée dans nos médias et que vous avez fait un superbe travail moi j'ai adoré le film il faut le dire je l'ai vu deux fois et la deuxième fois je l'ai autant aimé que la première fois je trouve que vous avez montré c'était comme si je regardais ce que je vois moi quand je vais en Afrique c'est à dire pas la même réalité que ce que les gens voient ou pensent ici et c'est un combat qui mérite d'être mené pour la Centrafrique et pour de nombreux autres pays africains de montrer l'Afrique comme elle est parce que je trouve que c'est ce que vous avez fait avec ses difficultés mais aussi sa beauté plutôt que comme elle est fantasmée par nos médias donc bravo pour ça parce que ça j'ai vraiment adoré je suis tout à fait d'accord et je suis totalement d'accord j'allais dire à peu près la même chose mais aussi je trouve qu'il y a quelque chose dans ce regard que vous portez sur votre propre pays il y a quelque chose de politique sans l'affirmer sans le souligner sans que ce soit affiché en grosses lettres mais dans le fait de proposer un autre regard c'est à dire que en fait ce que vous évoquiez moi ça me fait penser à l'idée qu'on regarde toujours les pays africains avec un regard colonial on nous montre c'est ce que vous disiez le côté conflit militaire conflit politique corruption etc mais vu vraiment d'un regard un peu supérieur un peu extérieur et là vous nous proposez un regard qui vient contrer ce regard colonial et qui vient proposer une autre option la vôtre et sans doute une option plus intéressante moins manichéenne et avec plus de contraste bien sûr donc bien sûr je vous remercie pour ça et je trouve que c'est une très bonne démarche et c'est aussi une démarche à la fois artistique et politique à mon sens je ne sais pas si des gens ont des questions ou si on on a quelque chose à ajouter moi j'ai dit à peu près ce que je voulais dire moi aussi merci encore vraiment merci beaucoup ça me fait plaisir de vous voir et de recevoir aussi les questions et de vous présenter mon pays à travers ce film et le film il va circuler ailleurs on sait on ne sait pas oui là il y a un distributeur sur le film et après le réel le film est déjà retenu pour d'autres festivals je ne sais plus Hot Dog Toronto à Milan et en Angleterre après ça va faire un peu le tour et le film sortira en salle en 2023 donc ça va d'abord faire le tour du festival et ça sera montré chez moi au pays en avril le 30 avril le film sera projeté à Bangui pour les jeunes le public centrafrique et bravo merci combien de temps la tournée ce film oui deux ans et demi pour le tournage et le reste pour le montage le tout dans trois ans j'ai réalisé le projet dans trois ans la plus difficulté c'était d'abord obtenir l'argent parce que quand c'était vraiment la relation était cassée et c'était très long il fallait aussi trouver de l'argent pour payer mes amis et faire la post-production du film il fallait faire la post-production dans de bonnes conditions donc il fallait trouver l'argent c'est ça qui a pris aussi beaucoup de temps oui moi je voulais rajouter quelque chose que j'ai pas pensé à enfin il m'a fallu le voir trois fois et t'entendre à chaque fois en parler pour arriver à penser à ça mais je me dis que c'est une sacrée leçon que tu nous donnes dans un pays ou face à un sujet qui est tellement difficile tellement dangereux à filmer et ou même carrément enfin impossible je trouve que passer par la fiction et reconstituer le réel on pourrait se dire bon est-ce que c'est vraiment éthique est-ce que c'est vraiment du documentaire mais en fait je trouve que c'est une leçon magnifique de courage et de en fait enfin voilà je pense que c'est une leçon que plein de cinéastes peuvent garder quand on est empêché quand on ne peut pas ou quand c'est dangereux de filmer les choses comme elles arrivent en fait de prendre cette solution je trouve que c'est très je trouve que c'est très beau et que c'est une belle leçon merci oui c'était pour moi la seule solution à faire parce que je trouvais que c'était intéressant de capter ces choses là et pour les avoir dans ce pays où on ne peut pas filmer c'est très difficile dès que tu sors une caméra dans la route forcément un policier qui te saute dessus malgré que tu as l'autorisation de son chef de fois il peut te dire qu'est-ce qui prouve que c'est signé par mon chef peut-être que tu l'as falsifié il peut même te compliquer la situation tu peux même perdre ce que tu veux faire donc soit tu as la possibilité de montrer l'autorisation et prévoir quelque chose dans ta poche dès qu'il veut te compliquer la vie tu donnes et moi je peux dire j'avais cette chance aussi avec un peu mon nom d'artiste qui m'a favorisé certaines choses surtout dans la ville quand je partais tourner et dès qu'il y a un petit souci au centre-ville il y avait des godobés c'est les enfants de la rue qui me connaissent très bien qui essaient d'intervenir mais ça c'est un autre artiste pourquoi tu veux donc ils sont toujours prêts parce que c'est des jeunes qui cherchent toujours à se battre ceux qui attaquent un peu ces policiers donc puisque je n'arrivais pas je n'arrive pas si on n'arrive pas à trouver à capter la réalité directement je pense que chercher à reconstruiter l'histoire et en gardant un peu cette partie de réalité en laissant la liberté avec les choses plus sorties je pense que c'est aussi intéressant ça donne un peu ça rajoute un peu du sucre dans la sauce et il y a aussi une chose pour laquelle je voulais te remercier c'est que je trouve que des documentaires sur la jeunesse il y en a un qui sont valorisant et qui nous montrent la jeunesse de n'importe quel pays qu'en fait les jeunes ne sont pas ce qu'on dit en permanence qu'ils sont mais je trouve ça très fort parce que dans ton film à la fois c'est des jeunes qui aiment s'amuser qui aiment les filles qui aiment boire et tu les montres dans toutes ces activités là et à la fois ils se posent des questions spirituelles des questions existentielles politiques ils sont très engagés et en même temps très légers et profitant pleinement de la vie et je trouve que cet équilibre il est très beau parce que tu donnes aussi une image de la jeunesse de manière générale qui est vraiment valorisante et qui ne s'attache pas juste à montrer tout ce qu'on entend en permanence je trouve sur les jeunes et ça c'est très agréable je trouve c'était aussi très je pense que au départ ce n'était pas facile pour moi aussi déjà de prendre du recul parce qu'à un moment donné quand je revois le film je me souviens quand il y a eu la première projection il y avait juste une collègue réalisatrice centrafricaine qui était aussi là et quand mes amis parlaient un peu mal de moi ils m'ont touché à dire tu vois on parle mal de toi ça te ressemble du coup il y a un moment quand je regarde j'ai honte je dis mais c'est pas moi il fallait accepter il l'acceptait aussi en tant que réalisateur de prendre ce recul là et raconter notre histoire rencontrer notre vie à ma manière et à notre manière c'était une très belle expérience c'était une très belle expérience c'était difficile pour moi c'était très long parce que c'est une première c'est une première pour moi de faire un long métrage c'était pas facile avec tous les raconter un film avec ses amis c'est très facile que ça puisse mal tourner que tu puisses mal raconter l'histoire et dans la situation où les amis étaient presque déjà découragés ils n'ont pas eu cette expérience ils ne sont pas des acteurs professionnels il faudrait surtout chercher à rentrer encore plus en intimité beaucoup parler rester en contact afin de les motiver à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes et à faire sortir vraiment le film parce que si j'étais pas vraiment en très très bonne relation c'est pourquoi je remercie beaucoup mes acteurs si j'ai pas pris beaucoup de temps je pense qu'on n'aurait pas dû finir le projet aussi on n'aurait pas dû finir le projet parce que c'était vraiment cassé c'était cassé on pouvait pas continuer mais voilà c'était une très belle expérience j'ai appris aussi sur le terrain et je continue toujours à apprendre et je vais continuer à faire des films d'accord demain il va avoir encore une autre projection et demain je vais chanter donc si ça vous intéresse vous venez donc après la projection je chanterai votre film il va être diffusé à Bangui en avril c'est bien ça et je me demandais comment ça se faisait que les autorités vous aient autorisé à du coup à projeter ce film en sachant quand même que vous êtes dans de l'activisme et que vous remettez en question l'autorité du coup des vieux et ça entre quand même un peu dans de la politique après je ne suis pas experte mais de base ce n'est pas des films très recommandés en Afrique donc du coup c'est juste ça ou je ne sais pas ils n'ont pas vu le film avant ils n'ont pas encore vu le film mais quand on voit le film ce n'est pas que la politique c'est notre vie c'est notre histoire qu'on raconte donc je pense que je resterai toujours sur ce discours et normalement même si on parle de ces vieux c'est notre réalité à Bangui tu vois écoutez tous les jeunes en parlent tous les jeunes en parlent chez nous on dit vieux tout le temps dans les débats et ce qui est intéressant déjà après déjà les articles sortis ici il y a eu des débats des tables rondes à Bangui des manifestations des jeunes et je pense que ils vont accepter le film ils feront avec ils vont être choqués dans un premier temps mais c'est notre quotidien c'est notre réalité ils ne vont pas faire semblant de se cacher c'est ce qui se passe dans la vie et ils connaissent le président de la république qui est professeur il est passé par là il connait cette réalité il connait cette histoire c'est pas nouveau pour lui peut-être sauf s'il veut faire semblant quoi mais je sais qu'il connait la réalité peut-être qu'ils vont sur un moment le prendre dans un premier temps mais après on fera avec mais j'ai pas peur j'avais peur quand je tournais dans la première année le tout début la première partie du film j'avais très peur de raconter cette histoire mais plus qu'après je me suis dit non on entre juste de raconter notre quotidien même si on touche la réalité je vois pas pourquoi je dois avoir peur même si un de ces quatre ils veulent me mettre en prison ça sera bien parce que ça va aider d'autres jeunes à avancer ça va peut-être faire changer les choses même si c'est pas le but le but du film c'est pas de changer les choses au pays mais c'est de raconter notre quotidien montrer comment nous on étudie comment on vit c'est quoi l'histoire de ce groupe je pense qu'ils vont déjà le fait que le film est sorti ils vont même pas réagir ils vont pas réagir je pense pas parce que les gens en font les éducers qui ont appelé à l'université dans lesquels on se met dans lesquels des gens des badaks dans lesquels des badaks par exemple les gens qui sont Smile qui sont les problèmes Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faudrait que ce film soit vu chez nous. Il faudrait qu'eux-mêmes puissent le voir, il faudrait que ces jeunes puissent se voir aussi. Je ne peux pas tourner le film au pays et ne pas le présenter aux jeunes du pays. C'est comme si je n'avais rien fait, ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas juste fait le film pour le projeter dans le festival. C'est intéressant de le montrer dans le festival pour que ça soit vu, ça puisse présenter mon pays. Mais pour moi, je trouve que c'est bien meilleur que ceux qui sont dans le film puissent le voir, parce qu'ils ne l'ont même pas encore vu, ils vont le voir quand je vais rentrer. Et que les étudiants à l'université puissent le voir, ils vont être très contents. Déjà, quand ils voient les photos, on a un groupe WhatsApp entre étudiants. Ils m'ont répondu, je vois ma tête, j'espère que tu m'as filmé. Il y a d'autres qui me demandent, est-ce que tu as gardé mon image ? Parce que tu m'avais filmé, je dormais. Je n'ai pas gardé ton image, mais Raphique, tu vas me le payer cher. Il faut qu'ils puissent voir le film. Je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Et du coup, c'est demain à 21h au Forum des Images, si vous voulez l'entendre chanter. Merci. Merci. Applaudissements 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 Merci à vous. Applaudissements